Musique Le CHU de Rouen s'est investi particulièrement pour l'Armada, un événement d'envergure qui rassemble tous les 4 à 5 ans à Rouen, les 50 plus grands voiliers et navires de guerre du monde. Musique Comme pour les 6 précédentes éditions, le SAMU 76 était associé pour garantir la sécurité sanitaire des millions de visiteurs attendus sur les quais du port. Du 6 au 16 juin, un centre de régulation et deux postes de secours ont été installés sur les quais pour coordonner les secours et mener les actions de sensibilisation aux gestes d'urgence auprès des visiteurs. Musique Parmi les bateaux en escale à Rouen, le CEDOF, c'est à bord de ce grand volier russe que le CHU a organisé sa cérémonie annuelle de remise de médailles du travail. Plus de 230 personnels ont été médaillés pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Musique Les marins en escale à Rouen en ont profité pour rendre visite aux enfants hospitalisés au CHU. Une vingtaine d'officiers et matelots a offert des cadeaux aux petits comme aux plus grands et s'est prêté au jeu des photos souvenirs. La pédiatrie était dans le thème grâce à des décorations réalisées par les jeunes patients et les soignants de la maison des enfants. Musique Toujours pour divertir les enfants hospitalisés, un magazine Canaï News spécial Armada a été offert à chaque enfant. On y retrouve dans ce numéro un dossier sur les métiers de la marine nationale, les bateaux de l'Armada à colorier ou encore un bateau à fabriquer. Musique Un air d'Armada a régné aussi à l'espace culturel Porte 10. Des maquettes et tableaux navals des associations, des maquettistes navals rouennais et Armada de la Liberté y ont été exposés durant un mois. Musique Autre association à œuvrer pour les marins, la RAM, l'association rouennaise des amis des marins. Elle accueille près de 3000 marins par an en escale à Rouen. Une soirée a eu lieu avec les associations et partenaires du CHU. Musique Les personnes âgées résidentes à l'EPA de Boussicot ont elles aussi participé à l'aventure. Une quinzaine de résidents a interprété un champ de marins avec les enfants de l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Mont-Saint-Aignan, au hangar 107. Musique L'Armada, c'est aussi un rassemblement sportif avec le grand footing des marins. Une centaine de personnel a porté les couleurs du CHU lors d'une course à pied de 7 kilomètres. Musique Et pour clore en beauté cette septième édition, le CHU a convié son personnel à la Grande Parade. Cette journée festive, organisée près des berges de la Seine à Heurteville, fut l'occasion d'admirer ces majestueux navires quittés la Normandie. Un spectacle exceptionnel. Musique 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 Musique